Nous avons signé un accord de partenariat à Londres avec la Chambre internationale de commerce britannique qui porte sur l'élargissement des relations économiques, les échanges des renseignements sur les investisseurs potentiels et pour avoir accès à leur base de données des différents entrepreneurs au niveau international. C'est-à-dire que c'est un accord de coopération qui va porter non seulement pour les entreprises britanniques se trouvant à Londres, mais aussi au niveau international. Nous avons organisé en marge du UK Africa Summit une rencontre avec un business dialogue avec nos homologues britanniques. Ce business dialogue a connu un franc succès parce que nous avons reçu quand même 300 entreprises britanniques qui ont pris part à cet événement, qui a montré un engouement très spécial, mais aussi qui a montré que le Maroc aujourd'hui n'est pas considéré juste comme une porte vers l'Afrique, mais aussi comme une terre d'investissement intéressante pour les Britanniques. Comme vous le savez, les secteurs phares qui ont été annoncés, vous avez l'éducation, nous avons reçu beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'énergie qui sont très intéressées par tout ce que fait le Maroc en matière d'énergie renouvelable. Les finances, les secteurs financiers, les secteurs de l'agro-business, vous savez comme la sortie de la Grande-Bretagne avec le Brexit aujourd'hui, ils essayent de chercher des partenaires forts. Et le Maroc fait partie de ces partenaires intéressants pour la Grande-Bretagne. Donc nous sommes très contents de cette rencontre. Une deuxième rencontre est prévue très très prochainement à la demande du ministre du Commerce international qui a demandé en marge de ce forum à ce qu'il y ait une deuxième rencontre ici au Maroc où nous allons recevoir les entreprises britanniques ici afin de continuer à créer cette synergie, à créer ce développement commun à travers bien sûr de nouvelles perspectives que nous allons choisir ensemble.